Bonjour tout le monde, aujourd'hui une magie blanche, si ton être aimé, quand je dis être aimé, c'est à dire être aimé que ce soit pour femme ou homme, d'accord, ça marche pour les deux, d'accord, donc pour cette magie blanche, ça c'est pour les couples qui sont vraiment séparés, d'accord, par exemple ton homme a bloqué ton numéro de téléphone, il ne veut plus te voir, toi homme, ta femme, elle a bloqué ton numéro de téléphone, elle ne veut plus te voir, ainsi de suite, d'accord, il te faut, il faut faire cette magie avant la prière du Maghreb, tu tapes sur internet la prière du Maghreb, d'accord, il faut la faire deux heures avant, deux heures avant la prière du Maghreb, c'est important, d'abord il faut te laver, trois heures avant, tu prends une douche, tu te laves, d'accord, après tu vas prendre de l'eau de source, le dernier rinçage des cheveux, je dis bien le dernier rinçage, tu prends une bassine, c'est à dire que l'eau, l'eau, quand tu prends ta douche, tu la laisses couler dans le caniveau normal, ok, mais le dernier rinçage des cheveux, d'accord, vous prenez une bassine, ou sinon faites-vous aider, vous prenez l'eau de source, pas l'eau de pluie, l'eau de source, mais pas eau de pluie, ni eau du robinet, vous allez prendre une bouteille d'eau de source, et vous allez rincer avec, pas obligé de vous rincer avec un litre, un demi-litre, c'est suffisant, vous vous êtes lavé les cheveux, vous vous êtes lavé le corps, vous sortez de la baignoire ou de la douche, vous prenez une bassine, que vous mettez dans l'évier ou dans le lavabo, vous penchez vos têtes, et vous allez verser l'eau, il faut que cette eau-là va dans la bassine, mais pas dans la baignoire directe, d'accord, parce que pourquoi on a besoin, parce qu'on a besoin de cette eau, mais eau de source, j'ai dit eau de source, le dernier rinçage, et cette eau-là, tu vas la garder, pourquoi, pour rincer tes bougies, d'accord, tu vas prendre, tu auras besoin pour ça, trois bougies blanches, trois bougies blanches, j'ai pas dit d'autres couleurs, ok, les trois bougies blanches, il faut qu'elles soient pas trouées, ni rayées, d'accord, il faut qu'elles soient, attention si vous les touchez avec l'ongle, ne touchez pas avec l'ongle, faites très très attention, prenez la bougie, comment on appelle ça, soigneusement, mais sans la toucher comme ça, ok, donc avec cette eau-là, qu'est-ce qu'on va faire, on va rincer nos bougies, on va prendre les trois bougies, les trois bougies, on les trempe dans l'eau, et on les sort, on les laisse pas, juste comme ça avec les mains, on les rentre, on fait ça dans l'eau, on les retire, et pour les laisser sécher, vous prenez un verre ou un truc comme ça, et vous allez mettre la bougie debout, et ça vous allez faire une heure, deux, trois heures avant, le temps que la bougie sèche, c'est-à-dire, ces bougies-là, il ne faut pas les nettoyer avec l'eau de rose, il ne faut pas les nettoyer avec l'eau de rose, il faut absolument l'eau que vous avez, avec l'eau que vous avez rincée vos cheveux, vos cheveux, d'accord, et vous allez laisser sécher les trois, qu'est-ce qu'on va faire, les deux autres, on les laisse sécher, on n'aura besoin que d'une, parce que c'est à faire pendant trois jours, on va prendre la première bougie, à faire avant la prière du Maghreb, on prend la première bougie, on est propre et tout, on va prendre un cure-dent, ne prenez pas d'aiguille, pas d'aiguille, d'accord, et vous allez écrire cette incantation, ça, ce n'est pas une invocation, alors ne confondez jamais, jamais invocation avec incantation, invocation, tu invoques les esprits, d'accord, incantation, tu inventes les esprits, mais ces esprits-là sont différents, d'accord, et tu vas écrire sur la bougie ce que tu vois là, tu ne vas pas lire, tu vas juste écrire, une fois que ta bougie, elle est sèche, d'accord, et tu poses la bougie, ne l'allume pas, par contre, ces esprits-là, ils te demandent, ils te demandent d'allumer le charbon, et de mettre un petit morceau de bain-joint, alors le bain-joint blanc, noir ou rouge, peu importe, la couleur, il y a le bain-joint noir, bain-joint blanc, et bain-joint rouge, tu mets ce que tu veux, mets un petit morceau comme ça, ceux-là, ceux-là, il est gros, il faut un peu moins, désolé, un petit morceau comme ça, parce que regardez, ne mettez pas des gros morceaux, ça ne sert à rien, d'accord, vous mettez un petit morceau de bain-joint, de bain-joint, le bain-joint, c'est le jaoui, voilà, c'est le jaoui, et vous allez allumer votre charbon, ne mettez pas d'encendoliban, non, on ne met pas d'encendoliban, et on met le bain-joint, et on laisse fuser, qu'est-ce qu'on fait, on a écrit cette incantation, on laisse le bain-joint là, le charbon est allumé, on a mis le morceau de bain-joint, et on va écrire cette incantation sur la bougie, sur toute la longueur de la bougie, à commencer par le dessus, désolé, c'est la bougie, il y a du poivre, on va commencer, on l'écrit, on commence au début de la bougie, tout au-dessus, le haut de la bougie, on n'écrit pas en bas, non, et on l'allume, on l'allume, on ne fait rien du tout, on a écrit tout ce que vous voyez là, alors tel fils de tel, c'est le prénom de ton homme, ou homme toi, prénom ta femme, et le prénom de sa mère, si vous ne connaissez pas le prénom de la maman, vous dites, Ève, voilà, Ève, c'est la mère du monde, et on allume, le charbon, il est là, et on allume la bougie, d'accord, le lendemain, pareil, c'est à faire dimanche soir, quand c'est lundi le lendemain, c'est à faire le dimanche soir, pas soir, deux heures avant la prière du Maghreb, le lendemain, on fait la même chose, d'accord, pendant trois jours, on stop, on stop, alors qu'est-ce qu'on fait, la bougie, il faut la laisser, pardon, consumer entièrement, d'accord, entièrement, si tu vois par exemple, parce que c'est souvent, à la fin, la bougie, la flamme, elle s'éteint pas, mais il faut que tu sois sûr, qu'il n'y a plus d'écriture, tu souffles pas, tu l'éteins comme ça, ou avec une assiette, ou un truc comme ça, donc le lendemain, les deux autres bougies, tu les caches, tu les couvres, c'est bon, elles ont séché, tu refais la même opération, pareil, tu prends une deuxième bougie, d'accord, et tu écris, et tu fais pareil, t'allumes le charbon, tu mets du bain-joint, et voilà, troisième jour, c'est pareil, après, c'est bon, si, il te reste le fond de la bougie, tu vas ramasser, et l'enterrer, l'enterrer, par contre, il risque de plus avoir de traces de bougie, il risque d'avoir plus de traces de bougie, pourquoi, c'est le charbon qui va faire disparaître, mais n'ayez pas peur, si vous voyez plus de traces de bougie, comme si, au fait, c'est comme si vous n'avez rien allumé, comme si vous n'avez pas allumé de bougie, mais n'ayez pas peur, c'est rien, il n'y a pas de bougie à enterrer, c'est bon, et vous attendez, la semaine prochaine, pareil, d'accord, vous répétez la même opération, à commencer le dimanche, lundi, mardi, d'accord, encore trois fois, troisième semaine, vous refaites la même opération, et vous stoppez, et vous attendez, le résultat, quand je ne suis pas médium, c'est à vous d'attendre, par contre, les filles, ne pas avoir ces règles, je ne vais pas dire ça aux hommes, les hommes, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas besoin de ce conseil, mais les filles, attendez que vous n'ayez plus vos règles, et vous pouvez le faire tranquillement, d'accord, j'espère que ma vidéo vous plaira, et n'oubliez pas de mettre un petit like.